Maintenant, tu vas dire aux enfants d'Israël, écoutez bien, pour l'instant, c'est les enfants d'Israël, alors qu'à la sortie d'Égypte, on va devenir déjà le peuple d'Israël. Et nous avons le plaisir d'accueillir le rave Yoël Ben Aroch, enseignant au Mahron Meir, qui a également une association pour la diffusion de la Torah, qui donne des cours que vous connaissez bien. Donc, son association s'appelle Ohot Vekelim, et il est avec nous aujourd'hui, en cette veille de Pessar, pour parler d'une expression assez connue dans l'Agmara, Arbal Echonot Shel Géoulam. On va bien sûr parler aussi de Pessar. Bonjour, bienvenue. Et Chak Sameach, mon cher rave Yoël Ben Aroch. Shalom, shalom Oubraha, merci de m'accueillir juste à la veille de Pessar, 5781. Eh bien, nous allons essayer de comprendre cette expression de nos sages, qui est tirée du Talmud de Jérusalem, de Psachim, au chapitre 10, Al-Kha Aleph, qui compare et qui fait une association entre les quatre langages de dévoilement et les quatre vers que nous buvons le soir de Pessar. Ok, donc on dit souvent que Pessar, c'est la fête de la liberté, et que c'est apparemment, si on suit le raisonnement de nos sages, cette liberté s'acquiert par étapes. Tout à fait. Il y a un programme, en fait, et ici s'inscrit le programme divin de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, ces quatre langages qui forment ce programme divin viennent après une plainte de Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu se plaint à Dieu parce qu'il a été envoyé comme étant le sauveur d'Israël, et voici que depuis que Moshé est arrivé, la situation ne fait que s'aggraver. Et donc, Moshé ne comprend pas, et il dit à Kadosh Baruch Hu, « Depuis que tu m'as envoyé, c'est encore plus grave que ce que c'était avant. Alors, pourquoi tu m'envoies ? » Et la réponse de Dieu à cette question, à cet étonnement de Moshé Rabbeinu, est les quatre langages de Géoula. Maintenant, tu vas voir comment je vais procéder à la délivrance du peuple d'Israël. Et là, il y a un verset qui est très très long. « La reine est morte, ils venaient à Israël. » Maintenant, tu vas dire aux enfants d'Israël, écoutez bien, pour l'instant, c'est les enfants d'Israël, alors qu'à la sortie d'Égypte, on va devenir déjà le peuple d'Israël. Il y a ici un changement énorme. Et donc, pour l'instant, nous sommes les enfants d'Israël. Va leur dire, « Ani Hashem, je suis l'éternel, le tétragramme. » Et voici les quatre langages. « Ve'hotse ti etrem, je vais vous faire sortir d'abord de l'asservissement d'Égypte. » « Ve'al-ti etrem, je vous sauverai, mais avodatam, de leur travail. » « Ve'ga'al-ti etrem, je vous sauverai encore dans un langage de Géoula cette fois-ci. » « Bizroa netouya, ou bish fatim g'dolim, avec mon bras très puissant et avec des miracles. » « Ve'la karti etrem lileham, et je vous prendrai comme peuple. » Maintenant, regardez la différence. Au départ, nous sommes des enfants d'Israël. Et là, je vous prendrai comme peuple. Et il y a un cinquième langage. Bien que la plupart des gens s'arrêtent aux quatre langages, moi, je préfère parler des cinq langages parce que le dernier des langages, c'est « Ve'heveti etrem el-ha'aretz ». « Je vous amènerai sur la terre d'Israël, la terre que j'ai promis à vos pères. » Alors, c'est assez saisissant. Ça nous permettra de lire la Gada avec un autre regard. En tout cas, demain soir, ça c'est clair. Il faut des étapes. C'est ce que vous nous avez dit. Donc, sortir, être sauvé, extrait, on va dire peut-être, des travaux, sauvés par une main forte et puissante pour ensuite devenir un peuple. Alors, aujourd'hui, on en est où ? Si on fait un petit rapprochement avec ce qu'on est en train de vivre, est-ce qu'on peut dire qu'on en est à la quatrième étape ou pas encore ? Alors, je vais un tout petit peu diviser ces quatre ou cinq langages. On va parler donc de cinq langages en deux parties. Les trois premières expressions, « Vérotse tiétrem », « Véhitsaltiétrem », « Végaaltiétrem », ce sont en réalité une forme de tri. Je vais vous trier, je vais vous permettre en réalité de vous débarrasser de tout ce qui n'est pas lié à votre identité propre. Vous avez été saillis, souillés par des degrés qui ne sont pas les vôtres. Et maintenant, je vais vous développer, je vais vous nettoyer d'abord de tous ces éléments. Donc, je vous sortirai, je vous sauverai et je vous donnerai une Géoula. Tout ceci, en réalité, ce qu'on appelle « Sourmera », sortir du mal. La quatrième forme, le quatrième langage et le cinquième, c'est déjà « Va vers quelque chose ». Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Il ne suffit pas de sortir d'Égypte, d'être extirpé d'Égypte, de tout ce qui n'est pas correspondant à mon identité. Il s'agit aussi, dans la deuxième étape, d'aller vers quelque chose. Il ne s'agit pas de se sauver seulement, mais d'aller aussi vers ce qu'on appelle en hébreu « Sourmera » « Retire-toi du mal » et « Asetov » « Va et fais le bien ». Et il y a ici, donc, quelque chose de très, très important, parce que le quatrième langage, « Vela karti etrem liliam » « Je vous prendrai », c'est une expression qui correspond dans la Torah, toujours, au mariage. Autrement dit, à la sortie d'Égypte, nous sommes débarrassés, dans les trois premiers langages, de toutes les influences égyptiennes. Et après, ce n'est pas seulement la libération d'un peuple, de l'esclavage, qui va maintenant commencer sa vie, pas du tout, ça va beaucoup plus loin. Dieu nous prend pour épouse. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Le même langage de l'époux vers son épouse est dit ici, « Parakadosh Baruch Hu » « Je vous prendrai comme épouse ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le peuple d'Israël, pas les enfants d'Israël, le peuple d'Israël va devenir, à partir de ce moment-là, l'épouse de Dieu. Or, quel est le rôle de l'épouse ? De révéler son mari. Eh bien, le peuple d'Israël, maintenant, va devenir celui qui joue son rôle sur le podium de l'histoire, réellement, devenir la femme, l'épouse de Dieu, avec un respect que l'époux doit donner à son épouse et que l'épouse doit donner à son époux, mais ce n'est plus des esclaves, ce n'est plus des enfants. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, « Knesset Yisraël bat zugo shel Hakadosh Baruch Hu ». Il s'agit là d'une formation d'un couple. Ce couple-là, une fois formé, vous comprenez le cinquième langage qu'Hakadosh Baruch Hu nous amène dans ses appartements, c'est-à-dire la terre d'Israël. Alors, à votre question, nous sommes bien après tout cela. Nous avons déjà été dans le mariage. Nous avons déjà eu une consommation de ce mariage, puisque nous sommes déjà en terre d'Israël aujourd'hui. Et en réalité, on attend tout simplement le déclic dernier pour révéler la royauté de Dieu sur terre. Alors, vous avez fait, Rave Yoël Benaroche, beaucoup de cours cette année, pour ceux qui vous ont suivi, justement sur cette révélation, sur cette guéoula que tout le monde attend, sur l'arrivée de Machiach. C'était comme des dévoilements encore un petit peu plus profonds à chaque fois. En raison de quoi ? En raison de cette période tout à fait en suspens, en pointillés qu'on a vécu, cette période hors du temps, hors normes, c'est ça qui vous a entraîné à aller encore plus loin dans cette révélation et dans cette approche du Machiach ? Je vais vous dire quelque chose. En réalité, la révélation messianique, ce n'est pas une forme de direction extérieure, superficielle. En réalité, on va vers soi, on revient à notre identité. Et plus nous approfondissons notre étude, plus on découvre en réalité la notion de clal-Israël, de l'ensemble d'Israël en tant que Nechama, en tant qu'âme qui a été pensée et puis qui a été créée et qui a été en réalité habillée dans le corps de ce peuple sorti d'Égypte. En réalité, la sortie d'Égypte ne s'est pas terminée. Elle est reliée à la dernière Géoula. La première Géoula d'Égypte et la dernière Géoula que nous sommes en train de vivre ensemble, c'est une seule et même Géoula. Et donc, elle va de l'extériorité de la conscience vers l'intériorité. Immédiatement, cela induit que nous devons nous concentrer et converger vers une Torah beaucoup plus large, donc beaucoup plus profonde, qui touche en réalité, comme s'il y avait ici une formule, et plus la formule englobe, plus elle est vraie. Et la formule de la sortie d'Égypte est une formule englobante parce qu'elle touche en réalité tous les secrets de l'univers. D'ailleurs, les sages comparent la sortie d'Égypte à la création du monde. Donc, il s'agit ici véritablement d'approfondir cette notion et de ne pas rester au premier degré d'un peuple sorti de l'esclavage, comme on peut le voir dans les films. Il y a ici un mariage, il y a ici une construction, il y a ici une direction, il y a ici un sens à toute la vie. Et bien entendu, ce sens est divin, donc très profond. Et il faut approfondir notre étude. On ne peut plus rester à la surface superficielle, même de l'étude de la Torah. On sent que de toute façon, notre génération a soif de connaître les secrets qui se cachent derrière les textes un peu. On voit les cours qui se multiplient sur ce genre de thème. Alors, vous parliez de ces quatre étapes comparées aux quatre verres de vin que nous buvons et de cette cinquième étape que vous nous avez rajoutée. À quoi faut-il se concentrer quand on est en train de lire la Gada ? Parce que voilà, on y vient, ce sera demain soir. Il faut penser à quoi ? Vous nous dites la Torah intérieure, quelque chose de profond qui nous touche à nous. Alors, comment on fait ? Parce que ce n'est pas évident. On est en train de célébrer, de faire des actes très précis. Et en même temps, vous nous parlez d'être plus concentré sur nous-mêmes et d'avoir des pensées qui nous élèvent à nous personnellement. Comment on mixe les deux ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que les sages nous enseignent que la Gada ne doit pas être lue comme une histoire du passé, mais comme quelque chose qui est inhérent à notre vie présente. Et notre vie présente se dit Havaya. Havaya, c'est-à-dire l'existence. Nous sommes des êtres qui existent de son existence. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est en réalité de comprendre que les quatre vers et les quatre langages de Géoula correspondent en réalité aux quatre lettres du nom d'Hachem. C'est ce nom-là que vous êtes en train d'écrire. Il doit être présent devant vous au moment même de tout cela. Vous savez ce que représente ce nom ? Ce n'est pas le nom d'Hachem, Akadosh Baruch Hu n'a pas de nom, mais c'est en réalité les quatre degrés de son dévoilement dans notre monde. Au départ, il s'agit d'un degré très, 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 très petit, comme la lettre Yud, qui est en réalité la source même de toute chose. Et puis, cette lettre commence à prendre un volume. Elle devient la lettre E. Après, par un canal, elle circule par la lettre Vav et termine par la lettre E dernière, qui est le dévoilement de ce divin en réalité dans notre monde, dans notre existence. Donc, il faut penser à cette Havaya. D'ailleurs, ce nom se traduit en hébreu, le nom de l'existence. Ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom de notre existence. Nous existons de cette existence infinie. Et c'est en réalité ça, la sortie d'Égypte, parce que Parahot, le roi d'Égypte, ne connaissait pas ce nom, ne voulait pas le reconnaître. Ni Hachem, Asher Eshma Bekolo. Qui est ce nom pour que j'entende sa voix ? Je ne connais pas ce nom. Je ne peux pas libérer Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas connaître ce nom ? Tout simplement ne pas reconnaître qu'il y a une puissance qui est au-delà des forces de la nature. Notre nature est une bague. Notre nature est un cercle. Rester dans cette nature circulaire, temporelle, c'est en réalité tourner en rond dans ce monde qui n'a aucun sens. L'accès de ce nom-là, et c'est pour ça que Dieu dit dans la Haggadah, « C'est moi, Ani Hashem, Ani Hu Velo Akher. » C'est ce nom-là qui vous a délivré d'Égypte. Ça veut dire tout simplement qu'une puissance hors nature a pénétré dans la nature et a changé complètement l'histoire pour donner place au début du dévoilement de l'infini dans le fini via le peuple d'Israël qui vient d'être libéré, le porte-parole de ce créateur. Je pense que nous serons bien mieux préparés au CEDER en concentrant nos pensées sur le Très-Haut et en comprenant pourquoi cette sortie d'Égypte est tellement importante. Nous sommes contraints, pas contraints, mais en tout cas c'est le but, c'est ce qu'on nous demande, de consacrer toute notre filote à Dieu et de comprendre que c'est grâce à Lui qu'on a été libres et on attend la Géoula en tout cas avec impatience. J'espère que ce sera peut-être pour cette année, on ne sait pas. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, de nous éclairer de vos lumières, Rav Benaroche, et de vos enseignements. On vous retrouve quand vous voulez, on vous souhaite une excellente fête de Pessar. Amen, vous aussi, qu'à Cardoche-Borfo nous libère. On dit toujours « Pessar Kacher Vesameach ». Moi, j'ai l'habitude de bénir mes élèves et mes amis par « Pessar Libérateur ». Toda Rabba. Toda Rabba. À bientôt.